Sous-titrage ST' 501 Et je disais aussi que le niveau d'études et les durs critères de sélection qui vous ont permis d'intégrer la structure qu'est le CRFPE et enfin la qualité des enseignements apprentissage que vous avez reçu de formateurs rompus à la tâche et engagés me conforte dans l'idée que notre système éducatif a pris un nouveau tournant et va à coup sûr prendre son envol. Quand on a des ressources de qualité, on peut s'attendre à avoir des performances chez les élèves et c'est ça qui nous fait courir que les élèves réussissent. Mais pour que l'élève réussisse, il faut qu'on ait des ressources de qualité et confier ces enfants-là à ces ressources de qualité qui vont donc œuvrer dans le sens des bonnes performances que nous attendons dans notre système. Je voudrais ne pas trop monopoliser la parole parce qu'il y a les contraintes, il y a aussi des gens qui devraient quand même s'exprimer. Et je voudrais dire et conclure pour dire mon optimisme, mon optimisme et mon espoir pour rester fidèle. Et là aussi, c'est quelque chose que je cite souvent, je suis littéraire, je lis beaucoup, j'aime bien citer. Et Aimé Césaire, il disait, en Afrique, nous ne connaissons ni le mot échec, ni le mot avatar, nous gardons intact l'espoir. En Afrique, il y a les maladies, il y a la pauvreté, il y a les guerres. Si au Sénégal, nous sommes épargnés, c'est vrai qu'au sud, nous vivons cela. Mais il y a des pays qui sont déchirés par les guerres, par la famine. Mais toujours en Afrique, nous gardons l'espoir. Et c'est extrêmement important. Chers élèves, maîtres, vous allez bientôt rejoindre donc le terrain du don de soi. Vous allez goûter à ça, si vous l'avez déjà fait. Le don de soi, entièrement et totalement. Parce que vous êtes imbus des valeurs de citoyenneté, de courage et de lucidité. Vous êtes convaincus que le pas franchi, le pas que vous avez déjà franchi, n'est que le premier. Dans le chemin long et parsemé d'embûches, vous allez le voir sur le terrain. Mais je voudrais dès lors, en guise de brévière, vous inviter à porter en bandoulière le propos du poète Victor Hugo, qui dit remettre toujours l'ouvrage sur le métier. Recommencer, recommencer, recommencer. Je voudrais dire vivre à la quatrième génération, c'est ça, c'est la quatrième. Vous voyez, les années filent vite. Vive la quatrième génération. Vive le CRFP de Thiès. Et excellente continuation de votre belle fête. Vive le CRFP de Thiès. Et je crois que dans quelques années, vous serez des IF, des inspecteurs d'académie. Ou autre chose, parce que l'enseignant, il peut aller où il veut. L'enseignant, il peut atterrir dans n'importe quel poste d'excellence. Et vous avez la volonté de le faire. Et vous avez également le savoir pour le faire. Donc, je dis que c'est avec beaucoup de fierté, moi, que j'ai eu à piloter cette académie. Mais si nous avons eu de bons résultats, c'est parce que j'ai trouvé des hommes et des femmes de qualité. Et je ne vous remercierai jamais à ces directeurs. Directeurs du CFP. Vraiment. Félicité. Le président du conseil l'a dit, ils ont fait la part belle. C'est pour tout le département, les fonds qu'ils ont. Mais la part réservée à l'éducation, donc, prend plus de la moitié. Et aussi, là, nous vous en remercions grandement, monsieur le président. Parce que vous avez une vision pour développer l'éducation dans la région de Thiès. Et c'est ça que vous avez fait. En tout cas, moi, j'ai été très fière d'être l'inspectrice d'Académie de Thiès pendant deux ans. Et pendant deux ans, nous avons lutté pour avoir les résultats que nous avons obtenus. Mais c'est surtout parce que nous avons des hommes et des femmes de qualité qui ont un cœur à l'ouvrage et qui sont engagés. Et j'aimerais bien que vous continuiez à être engagés pour votre système éducatif. Je remercie tout le monde. À placer son discours sous le saut des missions qui attendent l'enseignant sur le terrain. Le rôle et la place de l'enseignant dans la société. Et tout son discours tournait autour de responsabilités, d'actes citoyens. Bref, on peut considérer ce discours comme un viatique. Surtout pour vous, jeunes enseignants, élèves, maîtres. Vous qui allez embrasser la carrière. Elle l'a dit. Ce n'est pas une sidécure, c'est un sacerdoce. Et elle est bien placée pour dire ça. Madame l'inspectrice d'académie a loger l'académie de Thiers au Panthéon de l'Excellence. Les chiffres sont là. Elle peut partir la tête haute. Ce qui est important, c'est un chat qui est très bien. Que nos prières vous accompagnent, madame. Que nos prières vous accompagnent. Donc, voilà les quelques mots que je voulais placer. Une promotion au niveau ministériel. Mais pas pour rejoindre notre académie. Tant qu'elle était engagée à nos côtés. Engagée pour la réussite de l'académie de Thiers. Mais également, engagée à reléver les défis. Donc, qui nous attendent tous. Et pour moi, c'est un devoir moral. Pour moi, de porter ce témoignage. Devant vous, élève-maître sortant. Mais également, qui devait la considérer comme une référence dans le système éducatif sénégalais. Et naturellement, devant aussi ses collègues et ses collaborateurs, lui exprimer la satisfaction du conseil départemental et des autorités de Thiers pour son apport et son accompagnement dans le système éducatif Thierssois. En tout cas, madame. Sachez que la pertinence qui a été mise en oeuvre pour le choix de ces investissements-là, c'est pour dire simplement quand même que le conseil départemental avait une totale confiance aux orientations et au conseil de madame Diallo. Et ça, je pense que ça nous a aussi occasionné beaucoup de réussite. En tout cas, madame, sachez que vos orientations continueront à être suivies, continuent à être exécutées comme lettres à la poste. En tout cas, sachez que nous, Thierssois, on vous exprime notre reconnaissance au nom de toutes les populations, je peux dire, de la région de Thierssois. Parce qu'entre autres, au-delà de ma casquette de président du département, je suis le président du conseil d'administration de l'agence régionale de développement qui regroupe les trois départements. Et le département de Thierssois, donc, repose sur nos épaules. Et sachez que nous avons été très sensibles à votre engagement républicain. Merci beaucoup, madame Diallo. que l'on prie à vous accompagne. Monsieur le président du conseil départemental, madame l'inspectrice d'académie, madame la représentante du maire de la zone nord, madame Nianekon, monsieur le directeur des études, monsieur le représentant des directeurs de l'école d'application, monsieur l'intendant, monsieur le surveillant général, chers invités, chers collègues. Donc, cette cérémonie va marquer deux événements très importants pour nos élèves-mêmes de la quatrième génération, deux événements. Donc, cette cérémonie nous permet d'abord de marquer le départ de notre aimable inspectrice d'académie, madame Diallo, qui vient de partir. Vous connaissez tous les raisons. En effet, elle marque pour nous la fermeture du chapitre du livre que madame doit écrire sur l'éducation nationale. En tant qu'inspectrice, fort heureusement, c'est un chapitre que nous lirons avec beaucoup de fierté, mais aussi de regrets. Nous regrettons effectivement l'idée de devoir nous séparer avec notre chère inspectrice qui a beaucoup fait pour cette académie en général, mais aussi qui a fait beaucoup de choses pour nos élèves-mêmes particulièrement. C'est aussi une cérémonie qui nous permet de l'honorer, d'honorer le travail qu'elle a avancé dans la région. Je l'ai dit tout à l'heure, que tout le monde sans exception peut témoigner et tout le monde l'a témoigné en commençant par le président du conseil départemental et de notre directeur. Donc, elle nous a accueillis et écoutés toutes les fois que nous en avions besoin. Depuis le début de l'année jusqu'à la mise sur pied de cette tamikale qui organise aujourd'hui cette cérémonie à son honneur. À son bureau, on l'appelait maman. Oui, on l'appelait maman et elle, elle disait oui, mes enfants, qu'est-ce que vous voulez ? Que puis-je faire pour vous ? Donc, cela témoigne la relation que nous avons entretenue avec elle. Une relation qui, vraiment, témoigne de sa professionnalisation, de sa capacité dégoût et de son humilité et aussi de son déroulement. Et tous ces facteurs-là ont participé de façon palpable à la bonne marche de l'académie et de notre centre. donc, nous disons vraiment merci beaucoup à madame l'inspectrice d'académie du fond du cœur. Mais, ce centre-ci est sous la supervision d'un nombre de auteurs qui nous a ouvert son bureau et qui nous a toujours soutenus dans toutes nos entreprises. Je vous nommais M. M. Diakhaté. Un homme vraiment qui n'a pas hésité à prendre le pinceau et à participer physiquement, je dis bien physiquement, à l'embellissement du centre. Mais aussi qui nous soutient moralement et financièrement. nous vous en sommes très reconnaissants, messieurs. Et à travers d'autres personnes, nous remettions toute votre administration, le directeur des études, l'intendant et son adjoint, le surveillant général et son équipe et tous ceux qui ont participé à la réussite de cette année. Donc, je ne veux pas oublier les formateurs aussi qui se sont sacrifiés pour nous. Donc, l'éducation constitue un droit fondamental inscrit dans la déclaration universelle des droits de l'homme. C'est une expérience épanouissante permettant aux garçons et aux filles d'atteindre tout le potentiel dans la société. Elle est l'avenir de la société donc, en général, mais aussi l'avenir de la femme. d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée nationale pour l'éducation des filles que Mme l'inspectrice doit célébrer à Tchadjaï. Et nous le soutenons aussi pour ça. Donc, à propos de l'éducation, le parrain de cette journée qui est le président du conseil départemental de Tchadjaï, M. Idissek, je vous nommais, pense ceci. Je cite. Il faut absolument que l'enseignement soit une surpriorité pour le pays. Donc, nous l'avons pris comme parrain par rapport à sa vision à l'éducation. Donc, en tant qu'acteur et futur enseignant, nous avons passé début par année cette journée pour ça. L'éducation est en effet plus qu'un progrès social, comme disait François Pérou, plus qu'une préparation à la vie, mais elle est la vie elle-même. Une bonne éducation est le garant le plus sûr de la prospérité d'un état. Sur ce, j'appelle tous mes collègues à vraiment porter ce sacerdoce-là qui est plus qu'un métier. Elle est une mission. Délicate, certes, mais noble. La mission consiste à initier des enfants à la vie, à les former à devenir des citoyens, des citoyens au présence du terme, et à leur faire prendre conscience de l'avenir de ce pays, à leur donner la capacité de formuler de nouvelles questions relatives au développement de la société. C'est un honneur donc d'être le gardien de ce que la société a de plus précieux, ses enfants. Donc, en tant que collègue, je le dis encore une fois, je vous invite à valoriser davantage la fonction enseignante par votre générosité, votre dévouement, votre patriotisme et à s'investir pleinement dans le travail qui nous attend sur le terrain que nous allons débuter bientôt. Pour reprendre les paroles de Mme l'inspectrice d'académie, nous allons rejoindre le terrain du don de soi. vous le savez tous, ce ne sera pas une part de loisir parce que c'est un travail commercial qui nous attend là-bas. nous avons l'habitude de chanter partout que nous sommes la crème du crème et donc ce sera l'occasion pour nous de montrer toutes ces qualités-là tant chantées. pour ne pas être long je vais me limiter à ça mais avant de terminer je vais remercier vraiment le président du conseil départemental remercier encore notre directeur le directeur des études toute notre administration remercier M. le maire Lamine Diallo à travers sa représentante Mme Nianyakane remercier les invités et remercier tous mes collègues vraiment qui se sont donnés à fond pour la réussite de cet événement-là vive l'éducation vive le CRFDE vive l'éducation merci beaucoup